Je m'appelle Sophie Montigny et je fais du volleyball et j'ai commencé l'académie, enfin j'ai intégré le programme en juin. Alors ma problématique c'est qu'avant je faisais de la gymnastique en compétition et j'avais jamais, enfin je me suis toujours sentie à ma place dans mon sport et là depuis que je suis passée au volleyball, j'ai un mauvais discours interne avec une autoflagellation dans mon sport et donc je n'arrive pas à m'épanouir pleinement dans mon activité sportive. C'était vraiment un mal-être comme mauvais discours interne donc je me bloquais, je m'empêchais même de jouer, de continuer, de passer au point suivant et après je n'arrivais pas non plus à accepter de me faire sortir du terrain ou de continuer, que ce soit les entraînements ou les matchs, j'avais toujours du mal et je ne voyais pas les progressions que je faisais derrière techniquement ou en jeu. J'ai arrêté la gymnastique mais je me suis mise au yoga pour avoir toujours cette activité un peu de renforcement et de souplesse que je voulais garder. Pour l'instant les résultats c'est un peu compliqué étant donné que la saison n'a pas encore reprise mais déjà ce que j'ai fait c'est que je me suis autorisée à changer de club, à m'autoriser aussi à changer de poste pour prendre un poste que je ne voulais pas forcément à la base, pour voir un peu ce que je faisais. Je pouvais faire dedans, changer d'équipe et les résultats pour l'instant c'est que je suis contente d'avoir changé et pour le moment avec les entraînements que j'ai fait je m'autoflagelle moins, j'ai un meilleur discours interne et aussi j'ai une meilleure approche dans l'équipe aussi pour parler avec les filles plutôt que de déverser une certaine haine qui impacte l'équipe, j'essaie plutôt d'avoir un discours qui peut aussi remonter les morales des troupes. Je travaille en tant que kinésithérapeute et prof de yoga et dans la kinésithérapie je vois aussi avec mes patients que j'aborde différemment les choses, déjà j'accepte plus, j'ai une meilleure écoute envers eux, j'accepte plus certaines choses qu'on va dire que je n'acceptais pas forcément avant et donc ça me permet d'aborder les choses différemment, de peut-être me sentir plus légitime aussi dans mon travail et aussi mine de rien mettre en pratique ou expliquer aussi ce que moi je fais par le biais de l'académie, c'est de donner des petites pistes à mes patients pour aussi parfois les aider à lever certains blocages. Moi c'est ça, j'avais plus les traitements on va dire des blessures ou de la problématique mais jamais je travaillais vraiment avec le mental et donc là j'essaye aussi d'associer les deux et mine de rien, moi-même trouve des moments où plus on va faire du bien-être et mettre à côté la problématique qui naît avec les résultats qu'on devrait avoir, récupération etc. Essayer de mettre ça de côté aussi voir globalement intellect et corporel ce que ça pourrait donner. Là ce que j'aimerais bien c'est au niveau du volleyball c'est pouvoir jouer dans les matchs premières parce que je suis en Belgique et donc il y a deux équipes, enfin pas deux équipes, il y a deux matchs et le match réserve qui ne compte pas pour le championnat et le match premier qui compte pour le championnat et donc j'aimerais bien essayer d'avoir une place dans le match premier. Je sais qu'il faut que je travaille dessus et que ça ne va pas être facile mais c'est un de mes objectifs et continuer comme ça je vois aussi que je me lance aussi plus des défis personnels, je suis partie faire un trek de quatre jours que j'avais jamais fait ça avant et ça m'a bien aidé ne serait-ce que les ancrages et les visualisations à me dépasser pendant le trek malgré les soucis. Et continuer comme ça sans me sentir pleinement moi et m'autoriser à être pleinement moi et pas quelqu'un que je prétends être et que je ne suis pas. C'est vrai que j'ai sauté le pas et je ne le regrette pas, même si ce n'est pas facile, il n'y a pas de méthode miracle, c'est toujours un travail de longue haleine au quotidien mais un conseil franchement c'est foncer. Sous-titrage ST' 501